Musique Bonjour à tous, alors on est à la mi-mai et je vais vous présenter mon potager et ce que j'ai fait le mois dernier. Parce que j'ai pas mal planté et ça a pas mal poussé. Donc là en fait il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop gêner. D'ailleurs en fait je commence par le bas pour faire barrage au vent, vous m'entendrez mieux par la suite. Mais écoutez on va commencer. Alors ici en fait le bas il va falloir que je remette bien cette barrière. Mais en fait il faut que j'emprunte à mon voisin qui est là-bas sa baramine et son maillet pour replanter toutes ces barres. Alors ici il y a des petites fleurs ce qui est bien sympa pour attirer les insectes ménifères. Regardez voilà, il y en a juste là. Hop, donc là c'est un petit peu la jungle ici. Une belle rhubarbe que d'ailleurs je vais couper la semaine prochaine. Une partie, là regardez, il y a plein d'insectes aussi là-dessus. Et c'est marrant ces insectes, ils ne sont que sur cette plante-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un insecte. Bon il la mange un peu mais de toute façon c'est les branches qui ne m'intéressent pas les feuilles. Donc je peux partager, il n'y a pas de soucis. Ici on a donc les trois groseillers qui se battent un peu pour la place avec la bourrache. Mais de toute façon la bourrache je vais bientôt finir de l'enlever. Comme il n'y a presque plus de fleurs, c'est moins intéressant pour les insectes. Attendez je vais me mettre là, je pense qu'il y aura moins de vent. Voilà, ah oui vous allez m'entendre mieux je pense. Donc voilà les groseillers. Alors celui-ci il est un petit peu faiblard mais les deux autres y vont bien. Et bien il y a plein de petites groseilles qui sont encore translucides mais qui vont rosir très bientôt. Voilà, ensuite on a un champ de vieilles fraises mais qui donnent quand même. Regardez, ça commence à devenir un petit peu rose. Donc je vais très bientôt pouvoir goûter mes premières fraises. J'ai hâte, j'ai hâte. Ici qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a deux artichauts. Si vous avez vu la vidéo le mois dernier, vous les aviez vus. Et bien là ils ont bien grossi. Ils ont bien bien grossi. Ici il y avait de la bourrache que j'ai enlevée et j'ai vu qu'en fait à la place il y avait trois petits plants de fraisier. Donc j'ai un petit peu désherbé, j'ai mis du paillage. Et voilà. Alors le figuier, il va super bien. Les figues grossissent. Je suis vraiment ravie, vraiment, vraiment ravie. Très bien, très très bien. Alors là le compost, en fait je trouve que c'est pas du tout pratique de mettre dans cette structure en plastique. Parce que du coup je peux pas retourner, enfin j'ai essayé avec la fourche mais c'est pas pratique. Pas pratique du tout. Donc je vais réfléchir mais je pense que je ferai séparément. Ah et l'autre jour quand j'ai checké, j'ai vu un petit crapaud ici. Regardez qui j'ai trouvé dans le bloc des composts. Il y a plein de vies dans ce jardin et ça c'est super important. Dans la biodiversité, mais pour produire des bons légumes, des bons fruits. Alors ici on a quoi ? Des framboisiers avec des petites framboises. Regardez ça. Ça va commencer, ça va commencer. Et là on a un vrai petit juin de fraisier. Et là, là elle donne bien, ça va être des bonnes grosses fraises. Alors le souci que j'ai c'est que bah, moi ça me dérange pas de partager un peu avec les oiseaux mais faut qu'ils m'en laissent quoi. Et j'ai vraiment peur qu'ils me mangent tout. Du coup j'avais pris à Biocop des cagettes. Mais je me dis qu'il va me falloir un max de cagettes quoi. J'ai genre une vingtaine, une vingt-cinq clans ici. Et après qu'est-ce que je ferais des cagettes ? Donc je sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que faire une structure en filet. Alors comme mon voisin là il a ça. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Mais ça a l'air pas mal quoi. Il a fait un rectangle avec du bois et ensuite il a rajouté des barres au-dessus et un filet. Et puis il peut le déplacer. Mais je pense que c'est un petit peu tard pour moi de commencer à réfléchir à faire une structure comme ça. Bon là on a un petit peu de fleurs. Très important comme je l'ai dit les fleurs. Oh les jolies. C'est quoi ça ? C'est des boutons d'or. Alors là on a une plate-bande. J'ai bien bossé ce mois-ci. Foulala j'ai de la grelinette ça y est allé. J'ai fait 4-5 nouvelles plate-bandes. Celle-ci pour l'instant je n'ai rien mis dessus. Et on voit qu'il y avait un petit plant de fève qui pousse. Ici on a les betteraves que j'ai laissé monter en graines pour faire une petite récolte de graines bientôt. Ça va être très bientôt. Je suis ravie de ça aussi. Là une plate-bande vide, une plate-bande vide. J'ai encore pas mal de choses à la maison à planter. On est que la mime et il me reste encore un peu de temps. Ici j'ai des pois. Alors c'est moi qui ai construit la structure. Je suis assez fière. Parce que je pense qu'ils sont grimpants. Je ne suis même pas sûre. Et puis ils n'ont pas l'air de s'accrocher de façon très... Il y a beaucoup de vent en fait. On verra. On verra, on verra. Ces petits pois, j'en ai mis 3 sur l'extérieur, 2 sur l'intérieur. Sur chaque côté. Ça me fait 10 plants. Je pense que sur 1m², au début j'avais un petit peu peur que ce soit trop. Mais bon, j'espère que ça marche bien quand même. Et s'ils sont grimpants, regardez, ils peuvent grimper. Ça fait la même... C'est plus grand que moi. Donc là j'en ai fait une un peu plus petite. Pareil en fait j'ai enfilé le filet de fer sur des bouts de bois que j'ai trouvé dans le grenier de mon appart. Là j'ai remis 3 plants de pois, de petits pois. Enfin, j'ai fait un mix de petits pois et de pois que m'a offert mon amie québécoise. Et je ne sais plus lesquels sont lesquels bien sûr. Mais bon. Alors ici, je viens... Aujourd'hui je viens de planter pas mal de choses. Parce que ce matin je suis allée à la pépinière pour acheter quelques poivrons. Et en fait je me suis retrouvée avec 20 plants dans mon caddie de courges diverses. Donc je me suis fait plaisir. J'ai pris des aubergines, des poivrons, pas mal de courges. Et là par contre je vois que je n'ai pas pensé à pailler. Donc il va falloir que je paille après avoir fini cette vidéo. Là-bas au bout, j'ai juste... En fait j'ai mélangé la paille avec de l'herbe coupée. Que j'ai pu récupérer avec mon voisin. Qui est bien gentil mais qui me faisait un petit peu peur. Parce qu'il s'ennuie on dirait. Et ça lui fait plaisir de tomber ici. Je lui dis ok merci. Mais s'il te plaît ne tombe pas trop près de la limite. Parce que c'est la vie quoi. Les insectes il faut bien qu'ils aillent quelque part. Pour moi c'est intéressant qu'il y ait plein d'insectes ici là tout le long. Donc bon. Il a été cool. Il m'a laissé pousser ici. Et il m'a donné le reste de la tonte. Et si on met la main là-dedans. Et bien c'est tiède. C'est bien tiède. Bon c'est pas aussi brûlant que j'aimerais. Mais je pense qu'il faudrait que je rajoute du fumier aussi. On verra. En tout cas c'est une structure plus pour plus tard en fait. Ça c'est de la préparation. C'est de la préparation. Alors. Je fais des bandes de 1 mètre. Comme ça je peux les enjamber facilement. C'est pas mal. Mais ici là c'est... Rien. Rien encore. Là. Oh les super fèves. Alors les fèves. Je les adore. Et puis j'adore les manger comme ça. Regardez. Je vais vous en grignoter devant vous. Vous allez voir c'est super bon. Enfin. Vous n'allez pas voir que c'est super bon. Vous ne pourrez pas goûter. Mais vous allez voir qu'on peut les manger. cru. Et que c'est très sympa. Alors est-ce que je vais réussir à une main à décausser ça ? Oui. Regardez. Là il n'y en a rien. Par contre je ne vais pas réussir à enlever... En fait il faut enlever la première peau. Bon. J'espère que vous allez voir quelque chose. Ouais. Hop. Donc j'enlève la première peau ici. Hop. Voilà ce qui sort. Et alors ça normalement ça peut se cuire bien sûr. Moi pour l'instant... Comme ça. Comme des petits bonbons. C'est trop bon. Plein de vitamines. De la terre. Dans le corps. Alors. Il ne faut pas que j'oublie. De prendre avec moi ça. Alors. Donc là on a de la frouche. Là. Et bien on a des pommes de terre. Que j'ai bien paillées. Et alors là le test c'est que j'avais mis celle-là en terre. Et ici j'avais mis seulement dans la paille. Et vous voyez. Ça met beaucoup plus de temps. A sortir. Et puis surtout il n'y en a que deux. Au lieu de cinq qui sont sorties. Mais pourtant ce serait tellement plus pratique. Parce que du coup les pommes de terre. Elles pousseraient dans la paille. Et je pourrais juste les récupérer à la main. Au lieu de là devoir déterrer. On va voir. J'en ai replanté du coup. Parce que j'ai vu qu'il y avait des patates. Ce qui avait pourri tout simplement. On verra. Pardon. Ici. Ah oui. Là que j'avais la petite serre. Et bien j'ai des radis. Et j'ai des navets. Les petits navets. Regardez ça. Alors oui. Je me suis dit que je les avais peut-être mis un peu trop près. L'un de l'autre. Faudra voir. Faudra voir. Faudra voir. Ici un petit peu de lavande. Alors là j'avais mis trois plants de salade. Mais vous voyez. Ils ne sont pas vaillants. Ils ne sont pas vaillants. Ah oui. Il y en a même quatre. Mais il y a quand même pas mal de limaces cette année. Si vous êtes jardiniers. Vous êtes au courant. Que les limaces cette année. C'est un petit peu la folie. Ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors de ce côté. Attendez. Je ne veux pas que vous soyez dans le vent. Et bien ça. J'ai planté encore aujourd'hui. Là j'ai fait une bande seulement de un. Au lieu de mettre en clinconce. Je n'en ai mis qu'un. C'est des courges. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Ah oui. Il y a des courgettes jaunes. Des courgettes rondes. Des courgettes blanches. Du melon. Du melon. Parce que j'adore le melon. Donc ouais. Ah oui. Et puis tout ce que vous voyez là. Les espèces de poireaux. Et d'oignons. C'est la fille avant qui avait mis ça. Et bien c'est cool. Je m'en sers toutes les semaines. J'en prends un petit peu. C'est super bon. Et il y en a certains que je laisse monter en graines. Pour plus tard. Donc là. On a des patates. Ici. Alors je viens de pailler pour protéger. Mais on a en fait des oignons. Des oignons rouges. Et des oignons blancs. Que m'a donné un des voisins du potager. Super sympa. Il en avait trop qui m'a dit. Ouais. Juste trop cool. Et donc j'ai planté. Et voilà. Et ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Donc c'est super. Ici on a un petit laurier. Là. Ça c'est une digitale. C'est super joli je trouve. Et ben. Un petit truc d'histoire. En fait. C'est une plante médicinale. C'est Will Withering. Qui a découvert qu'elle avait des propriétés. Contre les maladies cardiaques. En fait. Par contre. En cas de mauvais fonctionnement rénal. Ça pouvait être létal. Mais là au jardin. Moi je trouve que ça fait très joli. Et puis. C'est très sympa pour les insectes ménifères. Ici. Ah oui. Alors là. Je crois qu'il y a des navets qui poussent un petit peu. Mais fou. Ils sont pas vaillants. Là par contre. Plein de radis. Plein de radis. Plein de radis. Que je viens de recouvrir un peu. On va quand même les découvrir un minimum. Pour qu'ils puissent lui prendre le soleil. Et. Un max de radis. Que j'avais lancé au début. Que je vais pouvoir ramasser. Alors regardez. Ça commence déjà à être un petit peu mangé. Mais. Comme j'ai dit. Il faut partager. Alors. Là. On a des patates. J'en avais mis trois. Il n'y en a qu'un qui est sorti. Donc. Les deux autres. Je les ai. J'ai creusé. Et j'ai vu qu'en fait. Elles étaient toutes pourries. Donc. J'en ai remis d'autres. Là. On a encore un petit peu de lavande. Là. On arrive dans le haut de la parcelle. On arrive dans le haut de la parcelle. Alors ici. C'est ma déception. Mais je vais retenter. Mais c'est. J'avais mis des carottes. Et je m'étais donné du mal. Si vous avez vu la vidéo du mois dernier. J'avais amandé avec du sable. J'avais vraiment joué de la grunette là-dessus. Et. Il n'y a rien qui pousse quoi. Enfin. Je ne crois pas que ce soit des trucs de carottes ça. Je ne sais pas trop. Ouais. Ouais. Écoutez. Le potager c'est des expériences. Ça ne peut pas être toujours des réussites malheureusement. Alors ici. La salade. Vous voyez. J'ai essayé de. De protéger avec des oeufs. Parce que les limaces. Elles se sont un peu données à cœur joie. Et autrement. Je protège avec quoi ? Et bien avec de la bourrache. En fait. Que j'ai coupé en petits morceaux. Parce que la bourrache. C'est très poilu. En fait. C'est très désagréable pour les limaces. De passer là-dessus. Enfin très désagréable. Si elles ont faim. Elles vont quand même passer. Mais. Voilà. Ça les. Ça leur donne un peu moins envie d'y aller. Ça protège donc un peu les petits plants. Aux feuilles tendres. Et je suis contente. Parce que ça a plutôt bien marché. Regardez. Bon. Celui-là je pense qu'il ne va pas trop survivre. Celui-là non plus. Mais il y en a pas mal qui donnent bien. Bon. Les blettes là. Ça ne va pas le faire. Les radis. Encore. Il va falloir les ramasser là. Et il va falloir en ressemer surtout. Pour que j'en ai toutes les trois semaines. Là. Quelques plants de tomates. Tomates cerises. Vous voyez. Ça. Ça ne va pas donner. Mais bon. J'ai quand même un bon pourcentage. Qui va pousser. Donc je suis très contente. Là. Des cannes de Provence. Que j'ai récupérées à Emmaüs avant-hier. Ça c'est génial. Ça va faire des super tuteurs. Parce que ceux-là. Ils sont un peu branlants. Vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs que je les attache. Soit à deux. Soit à trois. Pour que ça stabilise mieux. Parce que. Par exemple. J'en avais mis un sur le plan de poids là-bas. Enfin de fèves. Et il a ployé. Et ça s'est cassé quoi. Donc ça. C'est pas. C'est pas l'idéal on va dire. Donc si vous en avez. Moi je conseille d'en mettre plusieurs. En fait. Et de les attache ensemble. Pour que ça stabilise un peu. Donc ça c'est le foin que je suis allée chercher hier. Chez mon agriculture préféré. Trop sympa. Il m'a montré son potager. Il m'a payé un coup. C'était vraiment cool. Là on a. Des pommes de terre. Et encore plein de pommes de terre. Bah je vous avais montré ça. L'année dernière. Il y avait encore rien qui poussait. Et là. Tchou tchou tchou. C'est sorti. Bon là il y a un plan de fèves qui va pas super bien. On verra. On verra. Il est quand même accroché. Et puis bah là. C'est mon petit coin. J'ai déplacé la table plus près de la cabane. Pour qu'elle soit abritée du vent. Parce que là on a un sacré vent qui vient d'ici là. Donc quand j'ai envie de me poser. Et bah je préfère être à l'abri du vent. Normal. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah oui on a des patates douces. Parce que j'ai essayé en coupant des patates douces chez moi là. Pour l'instant il n'y a rien qui sort. Donc je me suis dit je vais assurer le coup. Et je vais prendre trois points de patates douces en plus. Vous voyez là j'ai encore ça à planter. J'ai amené quoi ? Des radis. Et encore ouais. Des haricots contenders. Je veux porter ça. Je veux mettre ça. Ah oui j'ai pris des cornichons aussi. Et alors la cabane. Ah bah là ici je vais mettre des tournesols. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer. J'avais des tournesols là-bas. On va retourner. Et puis ce que je suis vraiment ravie. Ce dont je suis ravie. C'est le week-end dernier. Des gars sont venus m'installer ça. Pour 50 balles. J'avais la cuve qui est neuve. Et ils m'ont installée. Alors moi par contre ce que j'ai fait. Ce que j'ai dû faire c'est racheter un bout de gouttière. Enfin bon. J'ai réinstallé tout ça là. Du scotch pour que ça tienne bien. Mais voilà. Je suis ravie. A la prochaine averse. Et bah je vais commencer à avoir de l'eau sur mon terrain. Ce qui est bien sympa. Pour ne pas avoir à marcher super loin. Jusqu'au puits. Là on a quoi ? Ah bah la rubane. Un bout de grillage. Les fleurs du voisin. Là on va juste descendre. Je vais vous montrer les tournesols quand même. Là là il y a du teint. Hop hop hop. Les tournesols. Voyez regardez. Et ça c'est cool parce que déjà c'est décoratif. Il y a plein de fleurs. C'est décoratif. Et puis vous pouvez récupérer les graines. Vous savez bien manger des petites graines de tournesol. Mais ce qui est vraiment cool. Il paraît. C'est de faire germer ces graines. Et de manger le germe. C'est hyper bon pour la santé. Alors attendez. Je vais me mettre à l'abri du vent ici. Et puis je vais vous dire que c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer dans un mois. Pour une nouvelle vidéo sur le potager. Où je vous montrerai toutes les autres choses que je vais planter. Et puis tout ce que vous avez vu ça aura grandi. Et peut-être qu'il commencera à y avoir quelques légumes. Donc voilà. Je pense que ce sera sympa. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Ciao.